Musique Et bien salut tout le monde mes amis on se retrouve aujourd'hui pour encore un épisode de Youtube Unincroyable Talent Voilà alors même si je sais que ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas fait un si je dis même pas de conneries ça fait 6 à 7 mois facile que j'ai pas fait un seul épisode sur sur ce concept voilà vraiment désolé d'ailleurs depuis le temps il y a quand même pas mal avoir d'abonnés qui sont venus qui ne connaissent peut-être pas d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas parce que je réexplique un petit peu Youtube Unincroyable Talent de base est une émission enfin une émission, un concept un grand mot qui réunit les personnes à qui j'ai tout simplement contacté qui ont gagné qui pour moi voilà avaient du potentiel sur Youtube autant ça peut être du podcast, ça peut être du jeu c'est pas forcément fixé sur quelque chose en particulier et pour participer c'est très facile il faut tout simplement marquer je participe dans les commentaires ou tout ça dans la vidéo et moi après je mets tout ça dans un bloc-notes voilà et après moi je pioche en fonction des chiffres aléatoires la personne qui a gagné et que en passant j'ai accepté parce que je trouvais qu'elle était bien et après je vous envoie un message vous venez on se regroupe et vous commentez votre chaîne voilà et pour en échange vous aurez de la pub si bien sûr vous aurez la chance d'en avoir parce qu'après tout dépendra si mes abonnés sont intéressés à aller voir votre chaîne voilà alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr en très chère compagnie de Minbro voilà alors comment ça va ? ça va très bien bonsoir tout le monde comment vas-tu Logan ? bah nickel nickel alors comment vas-tu aujourd'hui ? ça va très très bien très heureux de pouvoir de pouvoir me retrouver en ta compagnie pour tester un petit peu Youtube la incroyable talent problème bah pas de problème de toute façon tu as gagné je t'ai pioché en grande partie parce que je trouvais pas mal enfin je trouvais pas mal tes vidéos autant où autant où je t'avais accepté parce qu'à un moment j'ai un peu zappé que t'avais gagné d'ailleurs à cause comme ça faisait un petit temps qu'on devait se préparer ça et j'ai un peu oublié qui d'ailleurs ta chaîne s'appelle Minbro Gaming exactement et qui est d'ailleurs fixée sur quoi ? alors je vais justement te poser les trois questions principales du concept alors quels sont justement tes concepts en cours voilà sur ta chaîne en ce moment même voilà alors actuellement donc sur ma chaîne et je fais des vidéos donc tout ce qui est en rapport avec le gaming sur des jeux bien sympas multijoueurs comme par exemple le Garry's Mode beaucoup je fais également des jeux d'horreur voilà je me détends sur beaucoup de jeux comme ça en multijoueur ou en solo surtout en multijoueur en compagnie de bon monde comme ça je me tape un maximum de délire et après en fait je veux m'amuser au niveau des montages à rendre la vidéo le plus fun possible afin qu'elle puisse plaire le plus possible et faire rigoler le plus de monde possible voilà c'est beaucoup de possibles dans la même phrase j'en suis conscient bah bah tant mieux de toute façon on sait ce qu'il faut il faut rire sur youtube en grande partie après des gens malheureusement se pensent trop sérieux ou essayent de l'être en tout cas pour rien au final parce qu'ils comprennent pas que derrière c'est des personnes assez jeunes on est tous là pour rire on n'est pas voilà il y a beaucoup de gens qui prennent youtube comme un travail voilà et ils trouvent ça un petit peu dommage personnellement parce qu'on est pas des chefs d'entreprise voilà après c'est bien dommage bon bon après tout dépend de la manière où les gens réagissent après c'est leur vie exactement mais là pour détendre quoi je veux dire c'est plus sympa ce temps qu'autre chose à la base c'était ça de toute manière même si après bon youtube a changé pour en faire un business mais à la base c'était censé être quelque chose de fun et il vaut mieux pas perdre cet état d'esprit parce que malheureusement beaucoup de gens l'ont perdu c'est débile de devenir comme eux quoi voilà tout simplement mais bon voilà d'ailleurs as-tu une idée des concepts peut-être futurs de ta chaîne si t'en as déjà en tête ou je sais pas des petites idées comme ça vite fait des amis ou quoi j'en sais rien des petits concepts futurs alors actuellement en fait si tu veux j'ai à peine de faire l'acquisition d'un boîtier justement d'un boîtier d'acquisition donc qui va me permettre d'enregistrer les parties sur console donc qui est le LGP Lite d'Avermedia et je vais pouvoir donc à partir de maintenant enfin comme je l'avais souvent annoncé sur ma chaîne je vais enfin pouvoir commencer à faire du commentary à m'éclater sur des jeux sur par exemple Xbox etc et concrètement voilà si je peux en gros me projeter dans le futur et me donner un petit peu un comment dire comment en fait voilà si je pouvais me projeter dans le futur et me donner un défi en gros ce serait vraiment la ponctualité dans les vidéos c'est à dire que à l'heure d'aujourd'hui par exemple je suis en train de sortir par exemple deux vidéos par semaine en gros maximum et vraiment j'aimerais pouvoir dans un futur plus ou moins proche ou lointain sortir beaucoup plus de vidéos par exemple une vidéo tous les deux jours malheureusement comme je le disais tout à l'heure je m'applique vraiment dans les montages je peux passer plusieurs heures après ça il y a le rendu et je tourne au moins une heure de vidéos avant chaque montage ce qui fait que j'ai pas trop le temps d'enchaîner les vidéos et du coup d'en sortir très rapidement et si jamais un jour je peux vraiment me concentrer plus sur Youtube que sur les études c'est ce que je ferai en première ok c'est vrai que c'est difficile je veux dire ça d'être actif sur Youtube surtout que malheureusement Youtube c'est du boulot il faut savoir faire le montage faire la vidéo aussi parce que sur le coup si on fait 40 minutes de vidéos c'est 40 minutes de vidéos plus le montage derrière plus le rendu plus le support sur le coup des fois il y a des gens ils font une vidéo c'est même pas dit que dans 6h elle est postée exactement c'est ça et il faut aussi le matériel derrière parce que sur le coup il faut la connexion qui suit il faut le processeur aussi pour les rendus il y a vraiment tout qui joue après par chance les personnes qui ont tout ça ont un avantage je veux dire ça dans les commencements de Youtube mais après bon c'est un avantage comme un autre temps des mecs ont un matos de fou mais n'ont pas la motivation le tout c'est de tout avoir voilà et en grande partie la motivation surtout c'est pas parce que vous avez un matos que forcément vous allez rester sur Youtube pendant 2 ans j'ai resté pendant 4 ans pour avoir 13 000 abonnés voilà exactement sur le coup c'est pas comme si c'était rapide voilà alors qu'il y a des gens qui ont autant de temps si pas même si pas même après moi qui ont maintenant 300 000 abonnés sur le coup c'est vrai que ça peut être à gens des gens comme moi qui ont fait 1000 vidéos et de se dire qu'on a que que après j'en suis content mais quand on voit après des personnes qui ont commencé après ou il y a 2 ans et qui ont 15 000 abonnés ou qui ont 1000 abonnés par semaine tu te dis ces mecs n'ont limite pas connu la difficulté qui sont déjà dans une facilité pure alors qu'il faut savoir que Youtube à l'époque d'après ce que j'ai pu en entendre parce que j'ai des amis qui sont sur Youtube depuis très longtemps faut savoir qu'à l'époque Youtube était beaucoup plus simple d'accès pour se faire connaître qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a vraiment masse de gens qui veulent se faire connaître sur Youtube qui veulent commencer Youtube et malheureusement on n'a pas tous la chance de pouvoir se propulser directement dans les 500 000 abonnés etc c'est pour ça qu'il faut vraiment être patient et avoir de l'ambition sur Youtube c'est ça bah surtout qu'en plus moi je suis là depuis 4 ans perso j'en ai connu quand même des modifications de Youtube est-ce qu'après ça serait des modifs de Youtube qu'on peut je veux dire ça faire qu'on est moins répertorié ou quoi j'en sais rien oui ouais c'est vrai que Youtube avait Youtube à l'époque apparemment moi je suivais juste les vidéos sur Youtube à l'époque et on va dire que Youtube priviligiait plus les nouveaux Youtubers tandis qu'aujourd'hui voilà même si vous regardez sur les chaînes en dessous on voit les chaînes populaires sur Youtube Squeezie etc malheureusement je trouve que ce qui est vraiment dommage c'est qu'ils prévient les ch... en gros ils mettent en avant les chaînes connues et pas les chaînes non connues les chaînes qui débutent ils devraient faire ça dans le sens où si vraiment ils veulent qu'il y ait plus de monde qui puisse développer une notoriété c'est pas en mettant les chaînes connues qu'ils vont faire avancer la chose bah le problème c'est qu'ils essayent de rendre connus des gens qui sont connus quoi ce qui fait qu'au final sur le coup à part qu'eux encaissent niveau abonnés niveau tout ça bah c'est des gens comme nous qui sont répertoriés en tant que bouse on peut pas se le nier au final nous on n'avance pas et on aura du mal le tout c'est d'essayer d'évoluer légèrement pour être nous aussi dans les chaînes populaires mais on le sera sûrement pas aussi je veux dire ça aussi fréquemment que des gens comme Squeezie Cyprien et tout le problème c'est que oui à part se créer notre notoriété de notre côté que les gens limite gardent notre chaîne en favori ou sont abonnés on n'a aucun moyen d'être visible quoi et ça c'est pas dommage on avance doucement mais on avance lentement mais sûrement on va dire bah fouillez non parce que sur le coup c'est tout beau après d'avoir une communauté mais est-ce qu'elle restera active en fonction auprès de la motivation parce que toujours il suffit qu'on a 17 000 abonnés il suffit que la personne ne supporte pas avoir 17 000 abonnés en 5 ans ce qui peut être compréhensible parce que 5 ans c'est quand même long le mec va perdre motivation les 17 000 abonnés qu'on aura été content d'avoir forgé ça en 5 ans va être eux aussi démotivés de regarder quelqu'un de démotivé alors ils vont s'en aller c'est tout un suivi c'est une boucle après c'est un cercle vicieux c'est ça c'est un cercle vicieux ce qui fait qu'au final il suffit que la personne a une baisse de motivation ça affiche tout en l'air ce qu'il a fait depuis des années et voilà après c'est démotivation c'est quelque chose à ne pas avoir malheureusement on ne peut pas la ressentir venir on ne peut pas l'éviter non plus ça tape sur le mental ça tape sur le coup on ne peut rien faire contre ça c'est comme une maladie quand elle vient elle vient tu ne peux rien faire contre moi je n'ai pas été je vais dire ça fréquemment démotivé je ne suis pas quelqu'un comme ça ça m'est arrivé d'avoir des petits moments je l'avoue où j'ai baissé de vidéos d'un coup parce que j'en pouvais plus pas question que 14 000 je trouve ça peu question que j'en peux plus arrêter des fois on n'en peut plus de voir une évolution qui est la même qu'il y a un an on se dit mais où est l'évolution au final si on a la même qu'il y a un an où est l'évolution elle n'existe plus tu vois alors au final oui tu te poses des questions dans ta tête tu te dis est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps qu'on en passe pour une évolution aussi petite et que des fois ça peut même agir sur ta vie réelle à un point où tu vas peut-être travailler moins au final tu vas peut-être gagner moins d'argent dans ton travail IRL après il y a tout qui peut jouer tu vois alors sur le coup c'est d'être malin de ne pas arrêter tes activités IRL mais de faire YouTube comme une passion comme c'était de base et non faire quelque chose où tu es actif H24 dessus comme un petit un passe-temps secondaire on va dire il ne faut vraiment pas que l'IDL si vous ne pensez pas faire de YouTube votre métier et de pouvoir vivre de votre passion il faut que YouTube ça reste un passe-temps secondaire et il ne faut surtout pas que ça passe devant votre vie IRL parce que dans ce cas-là vous êtes un petit peu dans la merde si vous perdez tout ce que vous avez IRL et que juste après vous arrêtez YouTube vous n'avez plus rien concrètement c'est un petit peu le caca c'est ça après je ne le nie pas moi j'aurais la chance de pouvoir vivre de ma passion de YouTube je serais le mec le plus heureux au monde ça c'est certain mais après c'est pas mon truc principal pourquoi ? parce que c'est pas ce que j'ai envie c'est que c'est pas possible il n'y a pas photo ça se voit quand il y a moyen et quand il n'y a pas moyen après moi c'est pas donné à tout le monde c'est ça moi je ne vois pas l'évolution qui pourrait me donner à cette chance inuit sauf si du jour le lendemain un mec de 700 000 abonnés me fait de la pub ce qui m'étonnerait fortement même si j'en connais des mecs de 400 000 abonnés c'est pas pour autant qu'ils m'en feront exactement pareil c'est pas pour autant que je connais des personnes qui ont 400 000 abonnés c'est pas pour autant que je vais passer de 500 000 abonnés à 14 000 abonnés c'est ça après moi comme je dis très souvent laissons le temps on verra de toute manière on verra c'est comme ça on fait ça parce qu'on aime moi personnellement rien n'a changé depuis 4 ans d'existence de ma chaîne je fais ça de base parce que j'aimais je fais ça parce que j'aime moi de toute manière si vous voulez savoir combien je gagne moi je peux vous faire un partage d'écran je ne gagne rien avec Youtube alors ne pensez pas que je fais ça pour l'argent parce que je peux vous le donner ah dis pas ça tu vas avoir des questions c'est ça non franchement je gagne rien de spécial moi de toute manière il faut faire ça parce qu'on l'aime parce qu'on aime le faire moi je dis ça surtout à tout le monde qui peut-être ont commencé ou vont commencer il faut faire ça parce qu'on aime et non pour l'argent parce que si vous pensez à l'argent vous êtes dans la merde dès le début voilà moi c'est ma question si vous pensez à vous faire connaître sincèrement faites attention parce que Youtube c'est très vicieux Youtube ça peut porter à confusion on peut se dire oui c'est vrai que Youtube est facile d'accès mais c'est pas pour autant qu'on peut se faire connaître très facilement vraiment il faut être très patient il faut avoir la passion la patience également et également beaucoup de mental ouais beaucoup surtout il faut savoir encaisser les critiques les personnes qui vont limite te dire d'arrêter Youtube alors qu'eux-mêmes n'ont jamais connu ce que c'était voilà il y a des gens qui pensent tout connaître dans la vie et pourtant c'est les mecs au chômage derrière c'est bon voilà moi je suis pas là pour critiquer personnellement mais j'en ai connu des gens qui critiquent qui ont pensé que pour eux c'était les mecs d'exemple qu'il fallait qu'ils te critiquent toute ta journée et limite il fallait que tu te tais parce que leur exemple était crucial mais pourtant c'était les mecs les moins bien dans la vie et les moins évolués et pourtant d'après eux c'était les gens les mieux et le problème c'est qu'après il suffit que c'est une personne qui a un mental assez faible pas question au niveau tu es faible t'es débile mais question que très comment on appelle ça très enfin je sais plus comment ça s'appelle mais en tout cas c'est pas parce qu'on vous dit d'arrêter Youtube que vous devez arrêter Youtube c'est surtout ça que j'essaie de comprendre de vous faire comprendre il faut savoir accepter la critique c'est à dire que dès vos débuts vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire tes vidéos c'est de la merde t'es nul tu sais pas commenter arrête il faut surtout pas écouter ces personnes là c'est inévitable de toute manière moi j'en ai reçu des centaines et des milliers commentaires négatifs et des gens limite qui m'ont dit ouais tu vas arrêter Youtube en deux jours quatre ans plus tard j'ai fait mille vidéos je suis toujours là c'est voilà et croyez moi que ça paie Youtube ça paie surtout au moment où une anecdote qui m'arrivait il y a pas longtemps au tout début voilà on vous dit tu ne perceras pas sur Youtube ça va être de la merde même si on perce pas les amis croyez moi à partir du moment où on se rend à une convention qu'on fait une rencontre abonné pouvoir voir des petits de 7 ans qui te regardent avec les yeux qui brillent qui te regardent avec un grand sourire qui te demande une photo et un autographe sincèrement il n'y a rien de plus beau au monde on se peut vraiment valoriser c'est magnifique il n'y a aucun mot pour décrire ça même ça paie autrement de toute manière ça paie autrement du style pas au niveau de l'argent mais ça te change dans tous les points de vue moi par exemple ça m'a aidé dans le commentaire j'étais le mec le plus timide au monde il ne fallait même pas me demander de parler de quelque chose vous ne savez ce que demandait un pain j'étais quelqu'un de très timide c'était critique et pourtant maintenant je peux parler devant une foule de 2000 personnes c'est pas ce qui va me gêner j'ai d'ailleurs été choqué de l'appareil Games Week j'ai commenté une vidéo sur l'appareil Games Week j'ai parlé librement comme je parle maintenant alors que pourtant il y avait 300 personnes derrière moi qui me regardaient mais qu'est-ce qu'il fait ce con avec son micro pire que ça au niveau de la timidité j'aurais pas pu connaître c'était pas possible et pourtant YouTube change une vie et pourtant ça m'a rien fait ça vous change autrement ça vous change autrement moi ça m'a changé au niveau du commentaire et au niveau de la timidité autant maintenant je peux faire de la facecam limite je me mets en caleçon cible tout ce que tu veux je pense que ça me gênera même plus exactement mais faut péter en vidéo faut péter pour ôter on s'en fout on est là pour le kiff et puis ouais ça vous change ça vous rend plus plus je vais dire ça plus origine enfin pas plus origine comment on appelle ça naturel plus naturel vous êtes voilà plus naturel comme vous êtes dans la vie réelle tout simplement faut pas s'inventer une vie sûrement pas dans les vidéos réagissez comme vous réagissez dans la vie réelle c'est tout moi je parle et je suis comme dans la vie réelle moi j'hésite pas dans la vie réelle moi sur mon team speak tout ça entre amis j'hésite pas je dis des choses telles qu'elles sont on rigole je suis comme ça dans mes vidéos quelque chose qui me fait rire je gueule s'il faut c'est pas grave c'est comme ça il faut savoir réagir vous créez pas un humour parce qu'un YouTuber connu a le même faut arrêter il faut avoir sa personnalité c'est tout c'est comme les gens qui vont vous crier plagiat ne les écoutez pas ne crier pas justement mais n'écoutez pas ce qu'ils vous crient et continuez à faire ce que vous aimez voilà du moment où vous ne prenez pas vraiment la même vidéo qu'un autre YouTuber mais que voilà vous améliorez un petit peu à votre sauce si on vous crie de plagiat si on vous insulte de plagieur ne vous inquiétez pas on est tous passé par là c'est indéniable c'est inévitable continue c'est ça de toute façon après on verra comment l'avenir nous réserve comme je le dis très souvent autant ma chaîne n'existe plus dans deux jours ou je vais perdre 3000 abonnés voilà on ne sait pas ce qui va arriver on ne sait pas si les chaînes peuvent encore réussir c'est à savoir dans trois jours j'ai 500 abonnés de plus on ne sait pas comment ça se passe on ne sait pas comment ça se passe on ne sait pas l'évolution comment elle rend laissons les choses faire on verra moi personnellement jamais j'aurais déjà pu imaginer avoir 2 millions de vues et 14 000 abonnés tu m'aurais dit ça il y a 4 ans j'aurais rigolé dans ta gueule ça aurait été simple et efficace c'est voilà c'est comme ça on 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 peut arriver la roue tourne tout simplement c'est tout ce que j'ai envie de dire comme dirait très bien Ribéry la roue tourne va retourner ça voilà on peut le temps passer du mec non voulu qui n'avait pas d'amis le mec au final qu'à 600 en contact non plus terminé c'est voilà c'est il faut laisser le temps passer voir comment ça rend au futur tout simplement et c'est la patience voilà et la passion aussi simplement mais bon là on est parti sur un débat qui a été pas mal d'ailleurs on va passer sur la dernière question ça c'est à voir d'ailleurs encore si tu t'en rappelles vu que je sais que ça date c'est comment as-tu pu connaître Youtube un incroyable talent le concept au final et comment as-tu pu connaître en passant ma chaîne alors j'ai commencé par dire comment j'ai connu ta chaîne parce que forcément je suis passé par là pour connaître Youtube un incroyable talent alors en fait pour tout te dire j'ai connu ta chaîne l'été dernier sur ton let's play The Amazing Spider-Man 2 voilà c'est un jeu que j'hésitais à acheter j'ai regardé des vidéos et en fait je trouvais que t'avais énormément d'humour énormément de très bons commentaires et voilà j'ai commencé à feuilleter un petit peu ta chaîne yomé feuilleter parce que c'est pas vraiment possible mais voilà j'ai commencé à regarder tes vidéos et tout ça et je trouve ça vraiment sympa et puis voilà je tombe sur une édition de Youtube d'incroyable talent je regarde voilà je me dis ben en fait c'est un concept vraiment sympa qui permet en fait aux nouveaux arrivants un petit peu si je peux dire ça comme ça de se faire une petite communauté voilà de s'ouvrir à plus grand monde c'est un petit peu comme une chaîne communautaire voilà on propose le contenu qu'on propose habituellement sur nos chaînes si ça plaît tant mieux y'a plus de gens qui viennent si ça plaît pas tant pis voilà on s'amuse bien avec toi en vocal et tout ça et puis voilà donc j'ai connu Youtube à d'incroyable talent comme ça j'ai d'ailleurs connu certains Youtubeurs que je regarde encore dans la chaîne de leurs vidéos aujourd'hui dans cette émission et du coup voilà je me suis dit pourquoi pas me présenter à cette émission on sait jamais qui t'a rembranlé autant autant branler quelque chose une journée et puis voilà j'ai eu la chance d'être accepté d'ailleurs je t'en remercie énormément ça me fait extrêmement plaisir de toute façon c'est surtout en fonction des goûts et la chance ça veut dire les goûts pour avoir enfin voilà moi en gros j'accepte surtout les gens que je trouve vraiment que pour moi ils font de très belles vidéos parce que ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui faisaient des vidéos avec un iPhone 5 il y a eu des vidéos critiques moi j'ai rien contre les gens qui utilisaient un iPhone 5 pour filmer mais il y a des limites ça veut dire un iPhone 5 on voit une canette de coca à gauche ou on entend qu'il y a un chien voilà bon quand on fait une vidéo il faut quand même que ça soit légèrement classe on attend la petite soeur qui pleure à côté c'est ça on commence tous par quelque chose de pas beau c'est vrai j'ai commencé avec des vidéos sur une caméra je l'avoue mais il y avait quand même il n'y avait pas de bruitage dégueulasse derrière moi je me rappelle j'ai commencé en filmant avec l'iPad de la maison ma console sur Pokémon Noir 2 je me rappellerai toujours j'ai essayé de faire tenir l'iPad sur une pile de livres et putain c'est une date d'il y a très longtemps une pile de jeux mais voilà après il y a quand même un minimum je veux dire ça niveau qualité et ça ne serait pas je veux dire ça correct de ma part d'accepter une personne qui fait une vidéo avec un iPhone alors qu'il y a un mec qui a un boîtier d'acquisition qui a aussi participé forcément je prends en considération la personne qui a mis le prix et qui a été assez motivé pour je veux dire ça s'acheter carrément du matos pour faire des vidéos qu'une personne qui s'est décidé du jour au lendemain d'utiliser sa caméra de son téléphone il y a quand même des principes quand même à avoir c'est qu'il y a quand même des gens qui se motivent et qui s'investissent je ne vais pas me permettre de prendre quelqu'un qui ne s'est pas investi du tout c'est débile c'est comme si maintenant je prends quelqu'un qui est sur la rue pour lui donner un travail alors qu'un mec a demandé d'être embauché il y a déjà deux semaines bon voilà ça n'a pas de sens on ne peut pas vraiment commencer avec du bon matos ça arrive à certains mais malheureusement ces personnes là qui commencent avec du très bon matos se font souvent taper sur les doigts en disant enfin dans les commentaires les gros rageux disent ouais tu mérites pas ce matériel alors que tu commences à peine youtube etc donc en gros il y a deux types de personnes il y a ceux qui commencent avec du très bon matériel et qui se font quand même engueuler et t'as ceux qui commencent normalement on va dire avec l'iPhone l'iPad la caméra tout ce que tu veux qui se font quand même engueuler parce que ils n'ont pas de matériel et en gros il faut laisser le temps passer regarde ça fait deux ans que je suis sur youtube on va dire qu'il y a à peine enfin à peine il doit y avoir quasiment 2000 euros en tout de matos dans ma chambre c'est le début tu vois si jamais tu es sûr que tu veux aller loin sur youtube il faut t'investir si jamais tu veux te faire connaître sur youtube il faut t'investir il faut mettre le prix rien comme micro qui coûte 150 euros jamais de ma vie j'aurais pensé payer ça à 150 euros mais il faut quand même mettre le prix dans les objets qu'ils ont de la valeur c'est ça c'est ça non mais façon il faut après tout dépend comment la personne s'investit après forcément les gens qui se sont investis énormément normalement et enfin normalement énormément et que je trouve en plus que ce qu'ils font est bien forcément que c'est les personnes là qui vont gagner et non une personne qui filmera avec un iphone quoi voilà c'est pas question après que je fais bon voilà t'as un iphone c'est dégraçant on a tous commencé par quelque chose d'une caméra quoi mais c'est surtout question de principe que la personne qui a participé pourquoi elle ne mérite pas de gagner alors qu'elle a gaspillé de l'argent pour pouvoir faire ce qu'elle aime c'est que de toute manière tout le monde pense comme moi même les personnes qui ne sont pas connues c'est tout à fait logique dans la vie ça va de soi de faire gagner une personne qui a plus de capacité donc qui a plus d'aisance à l'oral et qui a mis le prix dans du matériel qu'une personne qui vient à peine de commencer et qui même si elle a quand même certaines capacités et aisance à l'oral on ne va pas la faire gagner parce qu'elle commence et qu'elle peut aller loin il faut laisser un petit peu comme je pourrais dire le bébé faire son mis et avancer petit à petit c'est ça de toute manière je le dis franchement les personnes qui ont participé peut-être sont rejetées mais ce n'est pas pour autant qu'elles le seront toujours si elles reviendraient peut-être dans un an moi je pense sur tous les gens qui m'intéressent maintenant autant la personne va être rejetée maintenant elle revient dans un an elle va être acceptée après il faut savoir que quand j'accepte ce n'est pas dit qu'elle a accepté c'est-à-dire je m'explique c'est quand j'accepte j'accepte le contenu c'est-à-dire par exemple j'ai reçu 150 demandes j'en accepte 50 dans les 50 qui piocher c'est là que le chiffre aléatoire fait son rôle c'est que là après je lance un chiffre aléatoire qui me dit par exemple le numéro 34 je prends le numéro 34 je contacte au revoir c'est comme ça là-bas ce que tu as gagné c'est voilà après ce n'est pas parce que j'accepte les 50 que les 50 vont passer en deux jours c'est autant dans les 50 ça va peut-être me prendre un an à les finir c'est un coup de chante on va dire la chance que j'ai comme tu me l'as dit tout à l'heure c'est que là en fait YouTube Adrecroive Talent tu l'avais arrêté il y a très longtemps et je suis un petit peu le premier à revenir sur YouTube Adrecroive Talent et comme tu as une plus grosse communauté il y a plus de ventes qui sont compliquées il y a les anciens qui vont dire ah putain ça y est ça reprend enfin et tout ça donc j'ai eu énormément de chance de tomber en premier on va dire on peut dire ça c'est vrai après comme d'hab si les gens qui sont de nouveau je veux dire s'amotiver pour ce concept et revenir parce qu'il va voilà il va reprendre en force n'hésitez pas à participer en espérant peut-être gagner voilà tout simplement après tout le monde peut participer tout le monde il n'y a pas d'âge forcément critique voilà c'est pas parce que vous avez 15 ans enfin 46 ans que vous ne pouvez pas participer c'est voilà tout le monde peut participer c'est avant en fonction de ce que la personne fait comme travail sur sa chaîne et si j'aime bien voilà exactement comme tu le disais il n'y a pas d'âge par exemple également pour se faire connaître sur youtube voilà j'ai 14 ans moi j'ai 14 ans et je sais pas pour autant que tu ne m'as pas pris tu vois il faut motiver en fait les abonnés même ceux qui ont 12 ans 13 ans voilà tenter votre chance les gars moi j'ai tenté ma chance j'avais 13 ans au moment où je lui ai demandé et aujourd'hui regardez voilà je suis là et voilà tenter votre chance voilà donnez-vous du boulot un petit peu à Logan il faut qu'il ait plein de demandes ça moi j'ai commencé youtube à 15 exactement à 15 en pile ouais ouais moi j'ai commencé trop tôt j'ai commencé à 11 ans youtube ah ouais moi je connaissais pas youtube avant 15 ans et à 15 ans quand j'ai connu le truc en un mois de temps j'avais déjà ma chaîne j'avais déjà 10 vidéos faites c'est ah ouais non j'étais vraiment motivé et depuis le temps je suis toujours là maintenant je vais seulement en avoir 20 je suis pas si vieux que ça non t'es encore très jeune après des gens des gens des fois me donnent plus tu fais un petit peu plus non j'ai pas tant que ça j'en ai que 19 et j'en ai 20 seulement en octobre alors j'ai le temps quoi voilà mais mais voilà en tout cas je pense que tu as répondu à toutes les questions qui étaient possibles sur le concept comme d'hab du tout combien de temps ça a duré je pense ça aura duré un petit temps mais c'est pas grave après au moins c'est pas si mal disons que c'est la première vidéo de nouveau présentation ça peut durer c'est pas grave après comme d'hab après j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les nouveaux ou pour les personnes qui ont je veux dire ça oublié ce concept et qui l'ont peut-être regardé même si je sais pas si vous l'avez regardé jusqu'à la fin comme toujours si vous êtes intéressé si vous êtes encore là vous êtes très pro courage la motivation vous devez faire youtube mais en tout cas pour ceux qui ont aimé le concept n'hésitez pas à participer pour peut-être aussi avoir votre chance de gagner après comme je l'ai très souvent expliqué c'est pas parce que vous gagnez vous avez gagné 10 000 abonnés voilà je ne suis pas une chaîne qui a 300 000 abonnés j'essaye d'aider avec le bug que j'ai après si ça peut aider tant mieux ça peut pas aider j'aurais essayé voilà moi mon but est surtout d'essayer d'aider si je ne sais pas j'aurais fait que ce que je pouvais voilà aussi j'ai une chaîne communautaire d'ailleurs pour ceux qui voilà sont intéressés pour encore augmenter ses chances qui est dans la description de toute manière en bas il fait écrit chaîne communautaire et voilà il me semble avoir tout dit de mon côté d'ailleurs tu as dû un truc à te dire voilà un truc que tu vas peut-être zapper pendant la discute ou un mot a passé ou j'en sais rien voilà tu as quelque chose à expliquer pas vraiment mais en tout cas je te remercie vraiment de m'avoir invité dans ce concept ça me fait énormément plaisir d'avoir eu la chance de pouvoir passer et je sais que c'est pas donné à tout le monde donc un grand grand remercie à toi et un grand merci à tous les abonnés pour ceux qui souhaitent rejoindre ma communauté et merci également de ta patience parce que la vidéo était très très longue et ça commence à être un petit peu tard donc merci à toi c'est vrai c'est vrai non mais ça me fait extrêmement plaisir et au moins on reprend en force je veux dire ça avec Youtube l'incroyable talent et on reprend en force avec une longue vidéo au final de présentation et de débat en passant vu qu'on a un peu parlé de tout et c'était pas mal et j'ai bien aimé et bon en tout cas j'espère que ça pourra t'aider et n'hésitez vraiment pas à visiter sa chaîne qui sera dans la description de la vidéo qui s'appelle Mingro Mingro c'est pas Mingro non c'est Mingro ah Mingro ohlala je me perds ça c'est parce qu'il est tard alors Mingro Gaming alors qu'il sera dans la description je vous invite à aller visiter tout simplement sa chaîne il y a énormément d'ailleurs de face commentaré comme j'ai pu voir ouais je kiffe ça ça fait un mélange de gameplay un face un peu de tout je vous invite vraiment à aller voir le tout et je vous dis à la prochaine sur sa chaîne ou sur ma chaîne pour de prochaines vidéos voilà comme d'hab prenez bien ça de vous mes amis on se retrouvera à une prochaine vidéo à toute et à toute